Évidemment, c'est des beaux-parleurs, c'est des politiques, c'est tout, on l'indique. Non, il faut que ces gens... Ils ne se sentent pas concernés par son fils. Le gouvernement ne fait pas, donc on fait sa place. On a du glyphosate dans nos urines. Les politiques n'ont pas encore compris qu'il fallait vraiment qu'ils ne s'aident plus aux lobbies, que ce ne soient plus les lobbies qui doivent nous gouverner, mais c'est l'intérêt de la population, donc sa santé en particulier. On a encore constaté des troubles sur le ruche, donc là on a fait directement lien avec les applications de pesticides, de fongicides. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on bifurte et on passe d'un modèle agricole, industriel et intensif à un modèle qui est un modèle davantage paysan. Le 18 mai dernier, Daniel Kueff, maire de Langouette, prend un célèbre arrêté interdisant l'usage des pesticides à moins de 150 mètres de toute habitation, ceci afin d'instaurer des zones non traitées à proximité des lieux de vie de ses administrés. L'arrêté est cependant attaqué par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui estime que Daniel Kueff outrepasse ses attributions. Après une convocation devant le tribunal administratif de Rennes le 22 août, devant lequel s'est rassemblée un millier de personnes, l'arrêté est finalement suspendu le 27 août. Pour autant, la mobilisation pour l'instauration d'une distance d'éloignement des pesticides ne s'arrête pas sur cette simple décision de justice. De fait, Daniel Kueff entend bien faire appel de cette décision, et son comité de soutien, composé de citoyens, d'associations, de collectifs, de mouvements et de partis politiques, entend bien mener la lutte jusqu'au bout. Parce que ce combat, c'est d'abord un homme qui dit non, qui marche devant, qui prend des risques, et qui ouvre la voie à un débat public si important. Surtout, la médiatisation de son arrêté a permis de placer au cœur du débat public et politique la question des pesticides et de leurs dangers, à la fois sur la santé et sur l'environnement. A partir du moment où l'État ne prend pas les décisions de protection de la population des pesticides de synthèse, il revenait à l'autorité locale de prendre les mesures nécessaires en fonction du territoire et en fonction des spécificités de son territoire. Le tribunal ne refuse cette chose, et donc je pense que le tribunal est tout à fait en dehors de son rôle. Moins médiatique, la politique de progrès social et environnemental menée par Daniel Cuef depuis sa première élection en 1999 dans cette commune de 600 habitants n'en est pas moins inédite et ambitieuse. Quantine 100% bio et locale depuis 2004, hameaux de logements socio-écologiques, bars associatifs, centrales solaires ou encore jardins de formation en permaculture sont autant de projets mis en place depuis 20 ans par Daniel Cuef à Langouette. Cette politique écologique est permise par une implication citoyenne, notamment via des emprunts participatifs auprès des habitants et habitantes. L'objectif, atteindre l'autonomie énergétique d'ici 10 ans dans toute la commune. Nous nous sommes rendus au barbecue des Coquelicots qui est un mouvement de lutte pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse et qui est structuré autour d'un appel lancé par plusieurs personnalités dont le journaliste à Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino. C'est un appel de 100 humains qui ont décidé de dire non ça suffit, nous voulons l'interdiction totale, définitive de tous les pesticides. C'est important aussi de le rappeler, la pisserie, parce que ça permet de connaître notre taux de glyphosate et de porter plainte. Connaître son taux, c'est une chose, mais ensuite aller en justice et porter plainte et dire voilà, comment se fait-il ? On a du glyphosate dans nos urines ! Si le maire n'a en effet pas compétence à interdire l'usage des pesticides sur sa commune, il a en revanche un devoir de protection à l'égard de ses habitants et notamment au regard du principe de précaution inscrit dans la Constitution. Or, un règlement européen oblige les États depuis 2009 à protéger les habitants de l'épandage des pesticides sans que ce droit européen ne soit retranscrit dans la législation française. C'est ainsi, face à une carence de l'État, que le maire entend se substituer à celui-ci. A Langouette, si vous voulez, vous avez des gens assez conscients des dangers des pesticides de synthèse. Peut-être parce que la commune, depuis 15 ans déjà, a une cantine 100% bio. Tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. On a été obligé d'expliquer pourquoi, parce qu'on ne voulait pas que les enfants mangent des pesticides de synthèse. Il ne s'est passé qu'à un événement, ils ont décidé, quelques-uns d'entre eux, 35, ont décidé de faire des analyses d'urines. Et ils ont trouvé dans leurs urines, y compris chez les enfants, et surtout chez les enfants, des taux de glyphosate qui pouvaient aller à 30 fois supérieurs à la norme autorisée. Donc je décide, de façon très autoritaire, de prendre un arrêté. Je crée une distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres des habitations. Et ça a pris une proportion médiatique tout à fait considérable, qu'évidemment on n'avait pas prévu du tout, et qui a donné une notoriété à cet arrêté, qui devient aujourd'hui le symbole d'une lutte importante, c'est-à-dire d'exiger du gouvernement que l'on puisse protéger les habitants quand l'État ne le fait pas, ou mieux encore, c'est-à-dire obliger l'État à mettre vraiment des barrières de protection, des distances de protection, pour que dans les 150 mètres, franchement, on ne puisse plus utiliser des pesticides de synthèse. Cet arrêté s'inscrit dans un mouvement plus large visant l'interdiction totale des pesticides. Un pesticide est une substance, le plus souvent chimique, visant à détruire une ou plusieurs espèces d'êtres vivants. Également appelés produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques, on parle ainsi d'herbicides, d'insecticides et de fongicides. Moi, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 50 ans à l'extérieur, j'ai utilisé des produits de l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans, pendant 30 ans j'ai utilisé des produits phytosanitaires, et si j'étais resté là où je travaillais avant, je ne sais pas si je serais encore là pour vous parler aujourd'hui. Surtout avec des insecticides, donc c'est une catastrophe, c'est très bien. Erwan Bourdon est apiculteur à Langouette, et à la fin de l'hiver 2018, il a perdu 40% de ses abeilles. De fin avril, début mai de cette année 2019, on a encore constaté des troubles sur le ruche. Donc là, on a fait directement le lien avec les applications de pesticides, de fongicides qui ont été faites sur Céréales et sur Colza. D'ailleurs, ça s'est avéré exact parce qu'on a mis en place avec le syndicat et la région de Bretagne un programme d'analyse sur deux ans. On vient de recevoir les premiers résultats, et finalement, on se rend compte que moi, sur Langouette, là, sur la ruche, il y a trois pesticides qui ont été retrouvés. Donc ce sont des fongicides, dont un fongicide qui est SDHI, donc une nouvelle génération, qui est très décrié d'ailleurs, même si Lantz apparemment refuse d'interdire pour l'instant, il ne voit pas encore le danger en fait de ces produits, mais il y a plein d'études qui démontrent bien que c'est très dangereux pour tout le monde, parce que en fait, c'est des bloqueurs de... ça bloque les respirations cellulaires, quoi, du coup. Donc ce que ça peut faire sur les plantes, les végétaux, ça le fait aussi sur les abeilles, et ça se répercute aussi au niveau humain, quoi. Ces substances ne tuent pas uniquement l'espèce visée, mais affectent toute la chaîne alimentaire. Bilan, un tiers des oseaux des chaux ont disparu en 15 ans, et près de 80% des insectes volants ont disparu d'Europe en moins de 30 ans. De plus, la pollution des pesticides ne s'arrête pas uniquement aux terres traitées, mais contamine l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Les pesticides constituent une énorme menace pour la santé humaine. Cancer, maladie de Parkinson, troubles neurologiques, infertilités ou encore malformations. Ce n'est qu'une liste non exhaustive des dangers auxquels nous exposent les pesticides et auxquels s'exposent tout particulièrement les agriculteurs et agricultrices. Les pesticides liés à la maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative en France après Alzheimer. Nous avons rencontré à Bourbarré, dans la région rhénaise, Armel et Brigitte Richum. Armel est une victime des pesticides. Il a démarré son exploitation agricole en 1981 et a traité ses céréales sans protection particulière jusqu'en 2000. Jusque là, il pulvérisé des herbicides dans le glyphosate, mais également des insecticides et des fongicides, sans imaginer le danger que cela représentait pour sa santé. En 2011, on lui a diagnostiqué un lymphome. Pour faire reconnaître ce cancer en maladie professionnelle, Armel et sa femme se sont battus contre la MSA, qui est l'organe de sécurité sociale agricole, longtemps restée indifférente à leur demande. Armel témoigne désormais régulièrement autour de sa maladie pour alerter et sensibiliser au maximum. C'est agriculteur conventionnel, je traitais mes céréales, mes cultures avec un traiteur sans cabine. On voyait le logo, le rectangle orange avec la croix noire dessus et puis des fois une tête de mort. Mais bon, ça on se disait, c'est quand on l'ingère, autrement, pourquoi on en vend autant à tout voir ? Actuellement, les gens se protègent davantage, mais le poison est toujours présent, autant pour eux que pour les riverains, que pour les résidus de pesticides qu'il y a dans toutes les denrées alimentaires. Bon, actuellement, soi-disant, en rémission, là, ça fait... 6 ans que la rate est enlevée. J'ai participé à la pisterie involontaire de glyphosate à Langouette et je suis à 9 fois la norme admissible dans l'eau du robinet. Il y a où se poser des questions. Il y avait une jeune adolescente, elle était à 25 fois la norme maximum. Alors qu'elle consomme du bio... Il y a où se poser des questions. Alors, où est-ce qu'on l'ingère ? Et comment ? Et qu'est-ce que ça va donner plus tard ? Il y a eu des conventionnels qui l'ont interpellé en lui disant « ferme ta gueule ». Et après, il a dit « t'as raison, ça n'arrive que chez les autres ». Qui dit cancer dit un petit peu mort. Et c'est ça qui est très difficile à vivre dans une maison. Si les pesticides de synthèse sont classés depuis 2015 comme étant des cancérigènes probables par l'Organisation mondiale de la santé, la France en demeure pas moins le premier consommateur européen avec comme principal fournisseur Monsanto. Monsanto, complice de l'utilisation de l'agent Orange comme arme de guerre au Vietnam. Monsanto, condamné à de multiples reprises depuis sa création en 1901, que ce soit pour mention mensongère ou pour scandale sanitaire. Monsanto, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os durex. Jugée pour l'ensemble de son activité lors d'un tribunal international fictif, la firme américaine a été condamnée pour atteinte aux droits humains et à l'environnement. Dans le cadre de ce reportage, nous avons rencontré Émilie Gaillard, qui était membre du comité d'organisation de ce tribunal. Le tribunal international Monsanto a eu vocation à mettre en lumière des dommages multiples sur le vivant humain, sur le vivant non humain, sur les sols, et également à long terme, notamment en mettant en évidence les pollutions qui ont été générées au Vietnam par l'agent Orange. On a posé des questions pour savoir si les activités de Monsanto portaient atteinte au droit à la santé, au droit à l'environnement, à porter atteinte à la liberté scientifique en raison des intimidations réalisées sur des scientifiques qui ont notamment témoigné devant le tribunal, ou encore étaient coupables, ou auraient pu être rendus coupables d'écocide si un jour cette infraction venait à être reconnue. C'est fait pour la reconnaissance du droit des générations futures, le droit des générations futures à la vie, le droit des générations futures à naître dans un monde qui ne mette pas dangereusement leurs conditions humaines en danger. Eh bien, pour ce qui concerne l'agriculture chimique, puis c'est de cela dont on parle, eh bien, bien évidemment, le droit des générations futures, c'est d'une part le droit de naître sans être contaminé par 200 résidus de pesticides coléogènes, c'est aussi le droit de nourrir, d'être nourri, d'avoir accès à une alimentation saine. Le président de la République française, Emmanuel Macron, reconnaît les impacts des pesticides sur la santé humaine et soutient Daniel Kuev dans ses intentions. Monsieur le maire, il a raison sur ses motivations. Et en même temps... Je ne peux pas être d'accord quand on ne respecte pas la loi, c'est normal. Et ça, on va le changer vite. Ces contradictions sont aussi perceptibles au sein du gouvernement avec un désaccord manifeste entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Je partage totalement la préoccupation du maire de Langouette. Oui, il faut prévoir une distance minimale entre les épandages et les habitations. Mais 150 mètres de zones non traitées dans certains endroits, ce serait, oui, un drame, parce que ça imputerait la production agricole. Merci, Didier Guillaume. Il risque de nous pondre une loi qui va dire « Ouais, on arrête les pesticides à 2 mètres, à 3 mètres. » Ouais, voilà. Et puis, ça va peut-être calmer tout le monde et puis dire « Ah bah c'est bien, on fait des efforts, on essaye. » Ouais, ça fait 20 ans qu'on essaye. « 5 à 10 mètres, voici la proposition ambitieuse du gouvernement. » « Personnellement, sur la décision très récente de limiter, en fait, à 5 à 10 mètres l'interdiction des pesticides. » « Oui, parce que pense tout le monde que c'est ridicule et que ça n'a aucun sens. Maintenant, on sait tout. Donc continuer, c'est criminel. » « Est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement, d'Emmanuel Macron, par exemple, sur ce point ? » « Rien. Rien. Il a dit qu'il était d'accord avec M. le maire, mais c'est tout ce qu'il a dit. C'est des gens, c'est des beaux-parleurs, c'est tout, c'est des politiques, c'est tout, on a dit, c'est... Non, il faut que c'est genre. Ils ne se sentent pas concernés par ça, de toute façon. » « Je pense qu'on a gagné la bataille de l'opinion, maintenant, mais les politiques n'ont pas encore compris qu'il fallait vraiment qu'ils ne cèdent plus au lobby, que ce ne soient plus les lobbies qui doivent nous gouverner, mais c'est l'intérêt de la population, donc sa santé en particulier. Sous l'argument de nourrir le monde, ils détruisent la planète, puisque on voit bien partout, l'Amazonie, l'Argentie. Cet argument-là, il sert surtout à cacher, ça sert à faire vivre des grands groupes comme Syngenta, Monsanto, Bayer et compagnie, c'est tout. Le but, ce n'est pas vraiment de nourrir le monde, c'est plutôt de faire du profit immédiable. » Le gouvernement a lancé le 9 septembre 2019 une consultation en ligne ouverte à tous sur la question de la distance minimale entre zone d'épandage et habitation. Elle a recueilli près de 50 000 contributions en trois semaines, signe que le débat suscite un certain intérêt chez les citoyens. La ministre de la Transition écologique s'est engagée à prendre en compte les résultats de la consultation et le gouvernement, lui, a l'intention de produire un décret d'ici la fin de l'année, qui entrera en application le 1er janvier 2020. Cependant, les associations demeurent sceptiques et rappellent que ce qui est en jeu, c'est l'interdiction totale des pesticides et les alternatives à l'agriculture productiviste. Il faudrait revenir à une agriculture à taille humaine, avec beaucoup de monde sur le sol, sans utilisation d'un tronc chimique, pour établir aussi du lien social, faire une nourriture de bonne qualité, avoir plaisir à faire son boulot. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on bifurte et on passe d'un modèle agricole, industriel et intensif, à un modèle qui est un modèle davantage paysan, qui s'appuie sur des plus petites exploitations, sur des pratiques vertueuses pour l'environnement, qui respectent le bien-être des animaux, qui permettent aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Les solutions pour une sortie des pesticides ne manquent pas, et sont déjà mises en place depuis des décennies par des particuliers et agriculteurs biologiques. Retour à des exploitations de taille humaine, permaculture, rotation des cultures et cultures associées, diversité des cultures pour assurer une stabilité face aux aléas climatiques, et arbustifs pour abruter les prédateurs naturels des limaces, insectes et autres rongeurs, compost ou encore diminution des protéines carnées, qui nécessitent plus de ressources que les protéines végétales. Alors loin de l'image d'une agriculture archaïque, l'agriculture biologique est au contraire à la pointe d'une innovation technique et mobilise des savoirs modernes. La transition est possible et nécessaire, elle n'attend plus qu'une volonté politique. Il y a quelques jours maintenant, vendredi 25 octobre, le juge a définitivement annulé l'arrêté de Daniel Cuef, reprenant l'argument de l'incompétence d'un maire à prendre une telle décision. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...